pour commencer un peu cette cette session le but du jeu aujourd'hui moi je voulais c'était important de faire rencontrer ces deux personnes qui sont pour moi encore une fois je voulais dire vraiment des personnalités que j'adore et que je trouve hyper dynamique dans l'horlogerie qui sont très inspirantes et puis c'était de les lancer un petit peu sur des thématiques qui sont un peu d'actualité alors moi je propose qu'on aille vraiment un peu sur tous les terrains on est entre nous alors actuellement nous sommes 224 donc on est entre nous le but du jeu bah évidemment c'est d'être le plus authentique possible et puis je vais commencer sur une thématique et puis et puis je François-Henri Jean-Claude je vous laisserai partir et et go comme vous savez si bien faire donc je vais partir sur une première thématique qui est quand même d'actualité c'est celle qu'on voit actuellement en Russie alors c'est pas très drôle après promis enfin des trucs plus drôles mais c'est vrai qu'actuellement on voit qu'en Russie il y a une crise des matières premières une crise d'une guerre et on voit qu'il y a une pénurie des matières premières bah François je te laisse la parole alors pénurie des matières premières oui enfin pas encore pour nous parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne ça va affecter potentiellement le monde du diamant mais avant même de démarrer parce que démarrer avec la Russie c'est quand même un peu costaud comme ouais j'y vais sec j'en fous de m'hiver c'est quand même un bonheur et toi tu vas nous faire du main alors vas-y François vas-y 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 d'accord mais oui ce qui est important de savoir c'est que oui il y a potentiellement des impacts mais mais je crois que la question de fond aujourd'hui les gens le savent nous on s'est fait un peu attraper là-bas parce qu'ils ont ils ont confisqué notre inventaire donc c'est sorti dans la presse donc c'est aujourd'hui on n'a toujours pas de nouvelles mais ça compte pas par rapport à ce qui se passe c'est ce qui compte c'est aujourd'hui c'est le c'est le bien-être de nos collaborateurs donc on est avec eux quotidiennement on essaie de voir ce qui se passe parce qu'on maîtrise absolument rien on peut pas y aller ils peuvent pas bouger et il ya que ça qui compte aujourd'hui en fait les montres je devrais pas lire comme ça mais on s'en fout c'est pas ça qui compte aujourd'hui ce qui compte c'est l'ensemble des gens qu'on a là bas on a 23 collaborateurs qui sont coincés qui sont malheureux parce que dans la même équipe on a et des russes et des ukrainiens ils ont leur famille qui sont affectés d'une manière ou d'une autre et donc c'est triste le seul mot c'est c'est super triste j'ai pas envie de m'étendre plus longtemps que ça reste dessus parce que c'est pas bien de démarrer avec une chose un peu morose on veut parler de plaisir quand même non mais le but du jeu c'était aussi peut-être de voir aussi le vote positionnant peut-être peut-être toi est ce que tu arrives jean claude est ce que toi tu arrives à nous dire peut-être ton opinion par rapport à ça même si c'est un peu triste à l'histoire qu'on puisse rebondir après sur autre chose non mais moi je partage tout à fait la vie ce qui est triste c'est le drame c'est des centaines de milliers de morts ce qui est triste c'est la guerre ce qui est triste c'est que ce sont des frères qui se battent entre eux donc on est que nous n'ayons pas reçu telle ou telle marchandise bon ok on s'en passera je veux dire nous nous sommes un pays tellement développé tellement gâté qu'on arrivera à surmonter cela ce qui est grave c'est le côté humain et puis l'autre élément qui est grave c'est le futur comment est ce que on pourra réintégrer poutine dans des conférences sur la paix dans des conférences sur le développement du monde comment est ce qu'on va réagir comment est ce même possible donc il ya on entre maintenant dans une période d'incertitude totale et dans l'incertitude ben il faut essayer de garantir ce qui est le plus important et ce qui est le plus important c'est l'être humain c'est essayer de faire en sorte que les morts cessent que les victimes de la guerre qu'on les arrête d'une façon ou d'une autre mais il faut arrêter le massacre et tu parlais jean-claude du futur aujourd'hui comment tu vois toi le futur horloger le futur horloger n'a pas grand chose à voir avec le futur de de l'ukraine je veux dire le futur de l'horlogerie eh bien je ne suis pas dit devin je mais je le vois avec brio je vais y avoir les résultats il n'y a qu'à voir l'ambiance il n'y a qu'à demander à certains acteurs il y a un optimisme il y a une sorte de renaissance de l'horlogerie surtout surtout auprès des jeunes il y a vraiment un intérêt aujourd'hui qui se développe auprès de la jeune génération chose que nous n'avions pas moi je vais parler comme un vieux de temps en temps excusez moi mais j'ai commencé il ya 50 ans il ya 50 ans on ne parlait qu'à des gens qui avaient 55 et plus aujourd'hui eh ben dans le luxe pour pas parler à des gens qui ont 55 et plus parce que c'est presque la minorité et la majorité elle est plus jeune que 55 ans donc aujourd'hui il ya une conscience il ya une répartition il ya une connaissance du luxe qui démarre beaucoup beaucoup plus jeune qu'avant d'ailleurs la même chose pour pour la richesse un millionnaire quand je suis quand j'ai démarré il ya 50 ans en 1973 la moyenne d'âge des millionnaires en suisse devait être de 70 ans aujourd'hui la moyenne d'âge elle est de 35 donc on a on a une révolution incroyable dans le monde et puis quand je vois certaines marques de luxe qui continuent à parler aux anciens aux vieux je me dis mais mon dieu quand est-ce qu'ils vont se réveiller et parler à la nouvelle génération parce que la nouvelle génération c'est elle qui demain va faire le beau temps de notre de notre horlogerie et il n'y a pas beaucoup de marques et il ya une des marques particulièrement c'est Audemars Piguet qui savent parler qui savent entretenir qui savent s'intéresser qui respectent et qui parlent à la nouvelle génération parce que si nous ne parlons pas aujourd'hui à la nouvelle génération on va la rater et il ne faut surtout pas rater le futur et d'ailleurs françois henry je rebondis un peu bas sur cette idée de fin de jeunes générations là on a vu la campagne qui a été lancée pour pour les 50 ans bas de royal oak et justement on voit moi j'ai vu bas j'ai vu les super pubs qui étaient incroyables où on fait un retour en 2002 et en septembre 2 et je trouve super finalement bas de parler à la jeune génération en parlant des années d'avant est ce que tu arrives à nous dire un peu plus sur sur cette campagne et comment tu as créé ça vous avez créé la première chose c'est j'ai en fait jean claude il vient de me donner une très bonne nouvelle une mauvaise en même temps donc jean claude vient de me qualifier de super vieux tu vois parce que moi j'ai 57 balais donc ça y est 55 ans c'est la limite j'ai pris mon râteau du matin déjà pomme françois t'es vieux voilà c'est clair donc là au moins c'est dit à moi au moins non mais c'est bon mais mais la bonne nouvelle c'est qu'effectivement il confirme qu'on n'est pas trop mauvais que la jeune génération je voudrais rebondir aussi sur ce que sur la question que tu as posé avant sur je regardais les statistiques de la fédération horlogère en termes d'export et en fait on a vu qu'on est passé de 20 milliards à un moment avant on est à 23 milliards donc c'est un peu et la question c'est de dire et ça je persiste et signe l'horlogerie suisse a de très 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 belles années devant elle très belle on est encore tellement loin du potentiel j'ai envie de dire il n'y a quasiment qu'à se baisser pour ramasser je veux dire il ya une toute nouvelle génération qui débarque et extra qui est gourmande d'histoire de mais l'histoire c'est passé c'est pas forcément le côté traditionnel machin mais qui vont quand même s'y intéresser mais qui aime les bons mouvements qui aime les choses qui sont faites en suisse et qui pour moi donne une des portes ouvertes en fait à cette industrie qui sont qui sont mais colossales quand on voit le décalage qui entre la mode et dans la mode c'est la maroquinerie ou le la mode elle-même et puis ensuite les montres et puis la bijouterie et encore d'autres choses mais l'horlogerie a de très très belles années devant elle donc il faut il faut il faut y aller faut être courageux faut pas avoir peur et et même dans des périodes qui sont un peu compliquées comme en ce moment c'est toujours des opportunités d'aller ouvrir des portes je veux dire il ya quand même un paquet de monde sur cette planète qui n'a pas encore été exposé à l'horlogerie et qui n'attendent que ça et qui attendent vibrer avec ses émotions ses passions et ben il ya plein de bonnes choses quand même et juste pour confirmer ce que tu dis lorsqu'on parle d'horlogerie et des exports nous avons 23 milliards d'exportation dans le monde donc nous faisons un chiffre d'affaires en principe de 23 milliards plus ce qu'on vend en suisse allez on va dire 30 milliards pour exagérer donc le métier d'horlogerie dans son ensemble de tout ce qui se fait en suisse de n'importe quelle partie que ce soit une vis que ce soit une montre que ce soit un verre une aiguille on fait 30 milliards de chiffre d'affaires et le plus grand groupe du luxe au monde s'appelle lvmh elle fait 70 milliards donc un seul monsieur fait deux fois et demi plus de chiffre d'affaires que l'horlogerie mais un nom de dieu il ya un potentiel à rattraper qui est colossal et après si vous voulez pas prendre l'exemple de monsieur du du monsieur du luxe prenez apple apple fait 80 milliards de chiffre d'affaires tous les mois et nous on en fait 30 une fois par année tous ensemble non mais attendez on est on n'existe pas on peut pas dire qu'on existe on peut faire l'annonce un raphaël nous serons à l'olympia avec jean claude à partir du mois de septembre pour une tournée qui durera mon avis deux siècles je suis votre manager j'adore je trouve ça génial j'y vais et du coup non mais alors clairement il ya des vraies potentialités incroyables on voit qu'il ya un marché un train de de fou peut-être c'est pour tous et c'est aujourd'hui c'est quoi le futur parce que tu nous en parlais mais françois henry qu'elle est aujourd'hui le la on fait la royal oak on a ce retour au passé tu arrives à nous en dire plus sur sur ça et la royal oak c'est pas je regarde même pas ça comme un retour sur le passé alors effectivement en fait 50 ans mais mais moi je veux dire un truc moi je vois jean claude regarde mais il faut que tout le monde regarde jean claude t'as quel âge aujourd'hui c'était 72 toi t'es quoi t'es 69 73 73 ans il a 73 ans il est 73 years young il est plus jeune qu'un paquet de gens qu'on rencontre 40 balais ou 35 balais l'âge ok on peut le voir un peu physiquement sur un corps il est dans la tête et en fait qu'on regarde aujourd'hui c'est ça aussi la royal oak c'est qu'en fait on s'élève en disant on est 50 years young c'est qu'on a gardé un état d'esprit jeune on a regardé un état d'esprit on veut se remettre en question on va les challenger même l'acquis il faut pas il faut savoir une chose moi je prends la direction de la boîte en 2012 en 2011 on se posait la question de savoir si on allait garder la jumbo dans la collection elle ne se vendait plus et pas parce que la montre n'était pas belle parce qu'on avait été mauvais qu'on savait pas quoi faire exactement qu'on savait pas la promouvoir à la soutenir comme il fallait et à partir des 40 ans la royal oak on a actuellement raconté l'histoire on s'est aperçu que on l'avait jamais raconté correctement et ça a commencé à décoller dix ans après on a encore plus de soif de l'ensemble des gens de connaître ce qui se passe derrière mais aussi ce qui va se passer après et puis là on a quelques petites années à venir on va s'amuser on va on a des petites choses sympathiques donc il faut il faut toujours partir de oui on a une histoire et on doit construire dessus mais c'est un mélange savant de hier mais toujours en regardant demain il faut toujours se positionner aujourd'hui je pense qu'il ya aussi un paquet de gens qui ont des âges jeunes qui nous écoutent et qui regardent la notion de d'adaptabilité de vitesse elle est ultra importante aujourd'hui on peut plus dire on va attendre trois ans quatre ans cinq ans et puis on verra non 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 ça marche pas comme ça donc on doit s'adapter c'est des changements conséquents stratégiques on ne peut plus dire on prendra le temps qu'il faut ça marche pas alors justement en parlant de jeunes et puis en parlant de cette nouvelle génération de collectionneurs et d'amoureux de la marque on voit aussi qu'il ya une manière différente de communiquer alors il ya plusieurs tendances qui sont plusieurs tendances alors est ce que c'est des situations c'est on voit que les il ya les nft quel est votre avis alors peut-être jean-claude tu arrives à nous en dire plus pas sur les nft qu'est ce que c'est quoi ton opinion par rapport à c'est peut-être c'est bien aussi de rappeler qu'est ce que c'est c'est nft et et comment ça ça va dans leur logerie quoi bon nft c'est le non-fungible token c'est c'est n'est rien d'autre qu'un tableau qu'au lieu qu'on puisse le mettre dans son salon on l'a sur son ordinateur et qu'est ce qui est plus pratique un tableau au salon où on a où on passe allez on va être exagéré 10 heures par semaine ou bien un tableau sur son téléphone où on est où on est un demi-jour par jour donc il ya des nft il a vraiment tout son sens mais il faut pas le comparer c'est une autre façon de posséder de l'art il ya mille manières il ya plusieurs manières de posséder de l'art et donc c'est une méthode c'est un moyen moderne adapté à aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui pour vendre pour donner la possibilité à chacun de de posséder de l'art et dans ce sens là je trouve le nft très intéressant après il ya toujours comme dans toujours dans l'art il ya des exagérations de prix il ya d'un qui sont trop bon marché d'autres qui sont trop cher il ya de la spéculation tout ça ça fait partie du jeu et il n'y a pas d'art sans spéculation d'ailleurs la spéculation dans l'art horloger elle existe comme dans l'art des tableaux c'est la c'est la c'est pas les mêmes acteurs nécessairement ça peut des fois être les mêmes mais c'est le même principe donc moi je suis tout à fait acquis à aux nouvelles technologies notamment la nft et j'ai même une certaine admiration et un certain respect pour ceux qui inventent qui amène cela et ce sont des par exemple que facebook change son nom en méta je trouve ça invraisemblable parce que quand on sait ce que ça coûte pour changer un nom et l'argent et le temps qu'ils font et les problèmes légaux etc ben non il pense que ça ça va être tellement important que ça vaut la peine d'être le premier à changer son nom et à l'appeler méta donc il ya il ya des il ya des éléments du futur que certains ressentent avant d'autres et tout l'art c'est de pouvoir interpréter le futur avant que la masse s'y intéresse et moi et toi france maurie est ce que tu prépares pour haut de marre des nft et quelle est votre position alors si on préparait du nft chaud de pillet tu penses bien que je ne te le dirai pas déjà pas du tout on aurait bien essayé rafael il est mignon il arrive au filet en culot de courant ça je te le dirai pas si craint non j'ai passé moi un mois au mois de février en californie où j'étais dans une sorte un espèce de centre de remise en forme et j'ai consacré tous mes samedi parce que j'avais le droit de sortir de ma prison dorée et j'ai passé du temps à rencontrer un paquet de gens de ce monde là parce qu'il faut savoir que à mon âge avancé comme le disait jean claude moi je connaissais pas du tout le truc donc il a fallu que j'apprenne que je comprenne ce qui se passait il m'a fallu comme quelques temps pour finir par comprendre cette notion de communauté et de changement de business model et le truc que j'ai enfin compris je trouve mais extraordinaire c'est qu'en fait aujourd'hui sur ce système c'est des communautés qui font grandir en fait le business et qui en bénéficie et ça ça me parle parce que j'aime beaucoup cette notion de la participation de l'ensemble du des gens qui travaillent pour une entité au succès de cette entité si c'était que de moi chaque membre de n'importe quelle société au monde devrait être actionnaire de sa propre société chaque collaborateur ça c'est mon rêve c'est le rêve absolu donc dans ce sens là je comprends je vois d'où ça vient mais potentiellement même les clients parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui ceux qui font et ceux qui consomment sont ensemble pour la promotion en fait de cette communauté donc je trouve ça je trouve ça intéressant à côté de ça est ce qu'on doit se stipiter pour être les premiers à le faire non il y en a déjà plein qui l'ont fait avec succès ou sans succès il faut faire très attention c'est pas un jeu c'est pas un truc dans lequel on va en deux secondes et on y va un peu de manière non professionnelle pour bien peser le pour et le contre parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans il faut que ça soit sérieux ça s'inscrit dans la durée en fait on a appuyé sur le bouton start il n'y a pas de bouton fin ou alors s'il ya un bouton fin c'est que c'est la communauté qui vous a rejeté donc faut être ultra prudent dans ce sens là mais je vais raconter une histoire parce que ça c'est un truc qui vient à mes oreilles que j'ai trouvé sublime parce que moi je suis copain avec Quincy Jones et je sais que Jean-Claude il l'est aussi d'ailleurs et Quincy il n'y a pas longtemps était dans une réunion comme ça Quincy donc il a 89 ans et il a un de ses business partners qui s'appelle Adam qui vient le voir un matin et il dit il y a son business partner ça y est j'ai fini par comprendre ce que ça va dire NFT ce n'est pas un jugement de François Benamia ce que je sois bien clair pour les gens qui nous écoutent et Quincy qui dit Adam it means not a fucking thing parce qu'il n'arrive pas en fait à attaquer le truc mais pour revenir à ça je pense que c'est un monde qui va qui va se développer la jeunesse vie et rêve de ce monde digital alors pour quelqu'un de plus vieux c'est plus difficile à comprendre mais je vois d'où ça vient et je trouve ça ultra intéressant d'être challengé dans ces dans ces mentalités dans cette façon de penser pour pouvoir s'adapter au monde de demain alors bah toujours un peu dans cet état d'esprit ces nouveaux outils alors on voit la NFT mais aussi il y a le fameux metaverse ce monde virtuel alors je sais pas si toi François si toi Jean-Claude tu étais dessus ou pas ou comment tu perçois aujourd'hui même d'avoir ton avis sur sur ce metaversement je me rappelle à l'époque j'étais allé sur au début des années je crois que c'était les années 2005 il y avait second life et c'était un espèce de metaverse et je me rappelle que cublo avait déjà une une enseigne sur second life et je me rappelle que tu avais été assez novateur sur ce sur cet outil là est ce que tu t'en rappelles est ce que c'est où bien sûr bien sûr que je me souviens du second life et on était les et on était les premiers il y a toujours cru moi dans 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 le futur tu sais moi je crois dans la disruption et je crois dans le futur et le futur c'est de la disruption et quand je vois le succès de la royal oak ben il est à la hauteur de la disruption qu'elle a amené elle a elle c'est pas une montre seulement c'est bien plus qu'une montre c'est un message c'est une philosophie c'est une manière d'exister on existe non pas par la répétition du passé mais on existe par l'interprétation du futur et la royal oak était la première disruption dans le monde du luxe c'était la première faut quand même s'imaginer elle était en acier alors que tous les mondes de luxe n'a avait au mieux de l'étanchéité à la poussière elle était sportive elle avait du volume alors que tous les mondes de luxe était fin était masse était fragile on pouvait pas se laver les mains sans enlever la montre etc etc et la royal oak a été la première importante disruption enfin fondamentale disruption dans l'horlogerie et on vit encore aujourd'hui avec cette disruption encore aujourd'hui elle est d'actualité parce que la disruption c'est pas un effet de mode c'est un effet existentialiste c'est une philosophie pour exister donc on n'est pas dans la mode et comme on n'est pas dans la mode la mode peut pas nous détruire peut pas nous descendre c'est de là que vient cette sorte d'éternité qui accompagne la disruption et la royal oak a été un exemple pour moi je dis toujours c'est la première grande disruption dans l'horlogerie et pour ça moi si je la porte c'est pas seulement parce que c'est une autre barpillée c'est parce que c'est un objet de la philosophie du monde c'est un objet qui représente bien plus qu'une montre et quand une montre est plus importante qu'une montre alors là ce moment là on porte la bonne montre tant qu'on porte une montre qui n'est qu'une montre ah bon original ouais tu as juste une montre avec la loi l'eau qu'on a plus qu'une montre moi moi je vais les coordonnées bancaires je viens cet après-midi je vous aime parce que c'est vrai que vous avez cette disruption dans l'horlogerie qui est quand même c'est vrai tout à fait incroyable et c'est vrai que c'est vrai que pour moi être disruptif c'est hyper important dans surtout dans l'univers des mondes parfois ça peut être un peu un peu parfois un peu un peu pareil et c'est vrai que je trouve que vous apportez tous les deux une énergie différente et moi j'apprécie énormément ça françois auré est-ce que tu arrives à nous dire aujourd'hui bah peut-être déjà nous dire qu'est-ce qui est disruptif dans la royale au final enfin d'avoir ton opinion par rapport à ça et puis aussi de voir qu'est-ce qui est disruptif chez vous chez marpillée non mais je pense que jean-claude a parfaitement résumé je peux pas rajouter beaucoup de choses à ça c'est c'est à l'origine quand c'est pensé il faut quand même savoir l'histoire elle est vraie c'est que la royale au n'a pas été dessinée et conçue directement en interne c'est des marchés donc des gens proches des clients à l'époque proche du commercial qui ont demandé à la direction d'on marty à l'époque de venir avec une monde beaucoup plus sportive puisqu'en fait on voyait que les les façons d'être allait évoluer que les gens allaient avoir des vies beaucoup plus complètes donc on travaillait bien évidemment on se mettait à faire du sport et qu'il fallait une montre qu'on allait porter dans toutes les circonstances c'est les marchés qui demandent c'est les marchés qui sentent le truc avant même peut-être que la marque le fasse donc quelque part on dit toujours quand on est dans des sociétés ouais il ya des réunions marketing c'est super stratégique on pense à tout mais non il ya des fois où c'est du bol parce qu'effectivement on reçoit des informations et puis on s'adapte et puis on est on est on est on est on accepte en fait de challenger ce qui existe de dire maintenant on va faire différemment mais quand ça démarre on a la trouille bien sûr qu'on a la trouille on sait pas si ça va c'est pour ça qu'on n'en fait que mille on en fait une raison on en fait mille on voit ce qui se passe quand on lance l'offshore en 93 la montre au dos elle est marquée royal oak parce qu'on dit 42 millimètres c'est du grand n'importe quoi c'est trop épais c'est trop lourd les gens vont jamais l'acheter donc on en fait 100 on les marque royal oak si personne n'en veut sasse moi dans le truc et on passe à côté c'est jamais des sciences parfaites mais philosophiquement parlant et c'est jean-claude il a 100% raison là dessus c'est un état d'esprit c'est capable de dire un moment un autre on va faire les choses complètement différemment on va penser différemment on va agir différemment et ça fout la trouille je dis toujours chaque être humain est confortable dans ce qu'il maîtrise on est tous fait pareil le changement c'est super difficile et c'est comme on a un disque dur en fait quand on est on travaille on à l'école et on a ce fameux disque dur et pour rajouter des choses au dessus de ça ça prend du temps et faut être courageux et des fois ça marche et des fois ça marche pas mais à chaque fois qu'on va avoir la trouille ou la peur de quelque chose on revient systématiquement à ce qu'on maîtrise et les grandes inventions de ce temps de ces temps de l'histoire se font dans des périodes où c'est compliqué se font dans des périodes où les gens sont challengés ou c'est où c'est super dur sinon ça ne marche pas parce que l'être humain a besoin d'un confort il faut sortir de ce confort au moment de en 1972 l'industrie horlogère va super mal super mal le risque il est monumental coup de bol il a été pris est-ce qu'il était parfaitement orchestré organisé bien sûr que non il n'était pas il n'était pas mais 50 ans après maintenant oui il est là là c'est bien en place comme il faut la preuve même Jean-Claude Bivet apporte l'amour et François et Jean-Claude on a pas mal de questions sur sur la barre de chat et puis on a une question de Nicolas Freudiger donc qui est le directeur et le propriétaire de la marque ID Genève qui est une marque entièrement circulaire et la question c'est qu'est ce que la responsabilité de l'horlogie suisse vis-à-vis de la transition écologique et des problématiques liées au climat alors peut-être Jean-Claude je te laisse la parole bon d'abord c'est une question très très générale c'est une question très actuelle et c'est une question très intellectuelle et c'est le c'est exactement le type de question qui est difficile à répondre quand on sait que nous fabriquons nous sommes les premiers à avoir fabriqué et à toujours fabriquer des moteurs qui utilisent que l'énergie du propriétaire il n'y a aucune énergie qui vient de nulle part sauf celle du propriétaire je porte ma montre je bouge donc elle se remonte mais attendez ces précurseurs 50 ans avant on a inventé le moteur qui n'utilise que sa propre énergie mais je sais pas si vous rendez compte donc nous sommes dans l'industrie la plus avant-gardiste à ce niveau là après on peut aller juger sur les diamants on peut aller juger sur l'or là nous avons des conventions nous essayons de respecter au maximum ces conventions et de protéger les utilisateurs de l'or des mines de la maltraitance du travail des enfants etc mais globalement nous sommes une industrie qui a été la première à se satisfaire du corps humain du mouvement pour se remonter François peut-être toi effectivement après je pense aussi à bon je vois pas mal d'initiatives j'ai vu aussi il y a panéter par exemple qui propose un acier plus responsable il y a l'idée d'avoir des bracelets qui soient compostables il y a aussi l'idée aussi d'une entreprise moi je travaille avec d'autres sociétés sur la responsabilité sociale aussi que peut avoir une entreprise est-ce que chez Audemars Piguet vous avez cette ça mène aussi à cette idée de ressources humaines aujourd'hui quels sont vos challenges sociaux comment vous vous situez par rapport à cette entreprise sociale en transition écologique etc Alors je pense que la première chose qu'il faut dire c'est que ce problème n'est pas un problème ni d'eau de marpillée ni d'industrie horlogère il est un problème global aujourd'hui chaque société responsable doit avoir comme mission première 1 de s'occuper au mieux de ses collaborateurs parce que c'est le maire de la guerre ça reste toujours des hommes et des femmes 2 d'aller chercher à faire mieux pour l'environnement mais si je pose la question à votre avis quelle est la plus grande charge d'empreintes carbone produite aujourd'hui par l'industrie horlogère allez-y cher Raphaël à votre avis je pense que c'est pas les machines non c'est quoi c'est je sais pas c'est les voyages des gens dans le monde entier pour aller voir les clients à droite et à gauche la plus grosse empreinte carbone de l'industrie horlogère mais pas que de l'industrie horlogère c'est les voyages c'est les transports c'est les transports quels qu'ils soient c'est chez nous comme chez Audemars Piguet mais c'est quand on se balade c'est ça parce que le reste on n'est pas une industrie particulièrement polluante on n'est pas du tout sur ce territoire là aujourd'hui et les bâtiments qui sont construits aujourd'hui par la plupart des marques utilisent des labels qui sont beaucoup plus comment dire attentifs à tout ce qui est environnement on était le premier bâtiment appelé Minergie Eco en Suisse construit en 2008 en 1992 Jasmine Audemars créé avec son père la fondation Audemars Piguet pour l'environnement donc personne n'utilisait le mot vert donc effectivement on l'est mais j'ai pas envie d'en faire une histoire Audemars Piguet c'est une histoire globale aujourd'hui mais ça part toujours 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 des gens c'est chaque personne chaque collaborateur apporte son lot de responsabilités dans la façon dont on va gérer la planète de demain quand il y a eu le Covid j'ai raconté cette histoire mais peut-être qu'elle est déjà perdue donc je repars j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs de Chaudemars Piguet d'interroger leurs enfants qu'ils aient 3 ans ou 25 ans sur l'après-Covid et à part le fait qu'ils aient tous parlé d'amour et je reviens pas là-dessus mais ils nous parlaient, nous ils s'adressaient à nous les parents en train de dire vous nous avez foutu le bordel sur cette planète depuis des décennies vous avez une responsabilité de nous la mettre en ordre parce que vous, vous allez partir on va à un moment on vieillit et puis on meurt nous on reste vous devez faire votre boulot pour nous mettre la planète en ordre c'est ce que les enfants nous disent de manière régulière la mission elle est là mais elle n'est pas ni Aude Marpillet elle n'est pas ni Jean-Claude Biver ni François Bédamias ni l'Industriaire Legère elle est globale et là il y a du boulot et ça c'est une prise de conscience globale effectivement mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas nier quand même qu'aujourd'hui les employés cherchent aussi une certaine enfin ceux qui vont peut-être travailler chez vous cherchent aussi que l'entreprise soit j'ai envie de dire un peu calée par rapport à ces raisons et cet engagement est important de le souligner ah mais ils nous mettent la pression à moi je veux lire ils nous mettent la pression on avait encore des bouteilles en plastique qui se balaient dans les salles de réunion ça a tapé dans le dur on est en train de changer écoutez bien ça tout le packaging du groupe on parle en dizaines de millions d'investissements pour changer tous les packaging de tous les composants il faut qu'on passe sur du matériel recyclable c'est colossal les employés ne nous lâchent pas moi je crois que c'est le 9 mai si je ne dis pas de bêtises je vais dans la forêt du Rizou ramasser des ordures parce que on a non mais je ne rigole pas on part avec des collaborateurs dans la forêt pour les ramasser on a des opérations régulières qui montrent aussi qu'on en parle mais on le fait je pense que c'est intéressant aujourd'hui on voit que l'industrie elle marche super bien qu'il y a vraiment aujourd'hui une demande il y a même presque une pénurie d'employés aujourd'hui et aujourd'hui Jean-Claude là par exemple tu lances aussi on n'en a pas parlé encore mais tu lances ta marque tu recherches des gens qu'est-ce qui est important peut-être parle-nous aussi de ta marque et peux-tu nous dire qu'est-ce qui est important pour toi quand tu engages quelqu'un et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut postuler pour toi ça c'est une question j'ai un peu de peine à répondre parce que je ne veux pas faire de la pub pour ma marque donc je vais je vais laisser ma marque de côté on n'est pas là pour parler de ma marque et des avantages me semble moi important au niveau du recrutement d'une personne c'est la mentalité de la personne c'est sa culture de la personne c'est son éthique de la personne après on peut encore garder les certificats mais moi je suis quelqu'un qui regarde très 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 peu les certificats parce que un certificat ne dit aucun trait de caractère ne te donne aucun signal de l'éthique que tu as ne donne pas n'indique pas la souplesse d'adaptation que tu as n'indique pas la créativité dont tu fais preuve n'indique pas ton éthique donc ça ce sont des éléments qui très souvent malheureusement ne sont pas gérés d'une manière optimum par les RH parce qu'un RH moyen ou un RH faible il est plus facile de se concentrer sur des diplômes et de juger des personnalités sur le ramassage des diplômes donc moi je suis plutôt pour garder le caractère regarder la personnalité qui sont pour moi l'essentiel le plus important encore plus important que les diplômes etc. Alors j'ai juste un petit message de Tom de Tom Achor j'espère que je n'écorche pas le nom qui dit votre question reprend cela que faire sans expérience Jean-Claude François-Henri vous avez la chance de vivre vos passions comment travailler dans une manufacture sans avoir eu d'expérience avant finalement la non-expérience n'est-elle pas comblée par la connaissance et la passion de ce domaine j'ai parlé de NFT sur une lettre de motivation pour un poste chez AP mais pas de suite car pas d'expérience dans l'horlogerie laisser la chance aux jeunes qui ont faim d'apprendre et qui souhaitent donner du sens à leur vie en se levant le matin pour leur passion qu'est-ce que tu réponds François ? La première chose c'est que moi j'ai envie de dire c'est facile je n'ai aucun diplôme donc il a bien fallu que je démarre dans des boulots sur lesquels je n'avais aucune expérience ça part comment ? ça part avec quelqu'un qui va prendre sa chance sur la personne en l'occurrence mon mentor celui qui est aussi un peu responsable de ce que je suis aujourd'hui que j'ai encore vu il n'y a pas longtemps il m'a donné ma chance quand personne ne voulait me la donner et puis j'ai commencé effectivement dans la mode à faire des cartons je faisais l'emballage j'emballais des pièces de mode qu'on envoyait sur des taillants en France et donc j'ai appris comme ça et donc quelqu'un m'a donné ma chance il faut toujours que ça démarre par ça quand on n'a pas de diplôme il faut croire sur un caractère une idéologie une façon de fonctionner et puis surtout quand même sur des valeurs qui restent sûres la capacité à vouloir se mettre les mains dans le cambouis travailler le nombre d'heures qu'il faut pour que ça marche mais ensuite par rapport au nombre de personnes qu'on voit aujourd'hui moi je reçois des CV en direct bien évidemment que je en général je pousse ça mais de temps en temps il y en a un qui m'interpelle de par la façon dont c'est écrit ou l'histoire qui va être racontée et tout d'un coup je fais cette personne je la veux je veux qu'elle rentre chez nous parce que j'ai capté au milieu des phrases qu'il y a un truc qui m'intéresse dans le caractère et je veux rencontrer la personne et à ce moment là même si la personne n'est pas du tout au niveau sur lequel je devrais prendre du temps parce que c'est pas un mais je veux l'avoir et on va dire que 9 fois sur 10 les personnes sont engagées attention je veux pas recevoir 250 emails ça t'a fait je n'aurais pas dit ça à ta place mais tout ça pour dire je suis j'ai bénéficié de cette chance quand j'étais gamin donc j'ai un sens j'ai une reconnaissance du ventre qui toujours ouvre la porte ça c'est clair et pour rebondir et pour t'éviter d'avoir peut-être 250 emails qu'est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas faire du tout parce que quel conseil vraiment tu dirais à quelqu'un je vois ta tête qui dit non mais qu'est-ce qu'il me dit vas-y alors je te laisse qu'est-ce qu'il faut faire pas faire en tout cas peut-être non mais je ne vais pas répondre à ce qu'il ne faut pas faire parce que dans ce qu'il ne faut pas faire il y a 12 tonnes mais dans ce qu'il faut faire je le résume en deux mots être soi mais ouais ou alors je vais rajouter un truc oui c'est aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit si j'ai une personne qui n'est pas curieuse en face de moi parce que ce n'est pas le tout de démarrer dans une industrie qu'on ne maîtrise pas mais il faut avoir de la curiosité surtout il faut s'intéresser à tout et même quand on va dans les années même quand on a 30 40 50 60 ballets il faut continuer à s'intéresser il faut être curieux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui il faut accepter d'être challengé dans ces pensées qu'on a de temps en temps depuis 20 ou 30 ans il faut juste jouer avec ça parce que la vie c'est ça le maître mot c'est la curiosité il ne faut jamais perdre la curiosité la curiosité permet de rester en éveil il ne faut jamais s'endormir et la curiosité c'est le meilleur moyen de ne pas s'endormir être curieux c'est être éveillé et il faut être éveillé éveillé à tout ce qui se passe dans le monde et un jour on saisit quelque chose à une branche à laquelle on peut s'accrocher et on peut monter sur l'arbre donc il a raison de dire ça la curiosité on n'en parle pas assez souvent est un élément capital un deuxième élément capital c'est la vitesse quand tu vois des gens qui mettent je ne sais pas trois jours pour répondre à un mail tu te dis mais attends ils vont où ceux-là la rapidité de réaction la rapidité de réponse c'est tout de suite tu arrives à identifier la personne quand tu vois le temps qu'il faut pour répondre à un mail donc la vitesse est souvent sous-estimée et aujourd'hui on est dans une course à tout moment et ceux qui sont lents ceux qui hésitent ceux qui n'osent pas ils perdent ils perdent et moi je peux vraiment confirmer ce que tu dis que tu le dis vraiment Jean-Claude parce que c'est vrai que c'est tout enfin moi on communique un peu via mail mais je dois dire que je suis épaté de la manière dont tu réponds immédiatement au mail et la manière dont avec une grande ouverture quand je suis venu vers toi pendant le Covid et après d'ailleurs Audemars Piguet tous les deux vous avez toujours ouvert la porte et je dois dire que ça pour moi ça a été vraiment je peux affirmer et confirmer que ce que vous dites est vrai et que vous vous appliquez à vous-même tout ce que vous dites alors attention j'ai une déclaration à faire très importante devant tout le monde il faut savoir que dans le monde des réponses aux emails vous avez quelques champions je pense ne pas être trop mauvais mais vous avez le Usain Bolt de la réponse aux emails c'est Jean-Claude Biver personne ne répond à un texto ou un email plus vite que Jean-Claude Biver et d'ailleurs je ne comprends pas comment il ne fait pas encore le geste comme ça en signature d'email parce que c'est 100% lui quelle que soit l'heure du jour de la nuit c'est on en voit boum ça répond à mon avis quand il était gamin Jean-Claude il va être le plus rapide à la taupe c'est le jeu des taupes qui va faire bing 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 et petite question alors du coup on a parlé un peu des jeunes moi j'avais juste un petit sujet je sais que c'est un peu tricky enfin c'est pas tricky mais je sais que vous êtes un peu critique vis-à-vis de ça on voit qu'il y a différents réseaux aujourd'hui de manière communiquée aux jeunes on a cet fameux réseau TikTok donc l'horlogerie aujourd'hui on la voit peu présente sur ce réseau qui est pourtant un peu en train de monter peut-être François est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur la position de Donmar par rapport à ça ? alors je vais une fois de plus il n'y a pas une réponse spécifique c'est un mélange savant les réseaux sociaux offrent partie aujourd'hui c'est un nouvel outil de communication ok et puis il y a des choses qui marchent des choses qui marchent moins bien alors TikTok c'est le succès aujourd'hui des réseaux vous pensez bien qu'on s'assoit avec eux régulièrement qu'on discute de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire mais on a pris une décision importante pour 2022 et qui va continuer à mener quelque temps c'est qu'on peut décider quand on est une marque de crier ou de parler et que dans une époque dans laquelle on est bombardé de demandes ça c'est une réalité qu'on est contraint sur nos volumes puisqu'on va faire 50 000 mondes cette année ça sera à peu près 52-53 l'année prochaine 53 000 on ne peut pas fabriquer plus de monde que ça et qu'on est déjà en train de faire trop de bruit qu'est-ce que je vais aller ajouter du bruit pour provoquer quoi ? et donc dans ce sens-là on a pris la décision d'être un peu plus calme mais ce n'est pas plus calme que ce soit Instagram Facebook, Twitter ou autre chose et bien sûr qu'on regarde TikTok dans la curiosité dont on parlait avant mais bien sûr qu'on s'assoit avec ces gens-là pour regarder ce qu'il serait intelligent à faire mais attention de ne pas pousser trop loin pour que les gens débarquent comme déballent chez nous et que la réponse ça va être mais non on ne peut pas monsieur faire mieux que ça je comprends bien et d'ailleurs il y a un truc et un tout petit détail mais ça c'est moi tout seul qui parle ce n'est pas la marque donc attention ce n'est pas la marque moi j'ai un rêve j'ai un rêve absolu que le monde du luxe commence à être drôle ouais je voudrais qu'on soit drôle je voudrais qu'on fasse marrer les gens je voudrais qu'on sorte des sentiers battus complets or les critères et les règles actuels sont un peu trop coincés on va dire pour être sage et en fait le luxe s'interdit d'être drôle moi j'adorerais qu'on soit un peu plus drôle surtout dans les époques qu'on vit aujourd'hui je trouve que par exemple il y a des marques comme celle de Jean-Paul Gauthier où justement il ose d'abord d'audace essayer des codes un peu différents enfin moi je trouve c'est une marque de mode que je trouve intéressant aussi et peut-être juste François on a parlé c'est pas drôle ça mais on a parlé je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport à ce succès que vous avez et à cette difficulté aussi des fois de pas forcément enfin on a le même cas avec Rolex on a le même cas avec plusieurs marques en fait où aujourd'hui on va en magasin puis c'est pas on n'a pas la montre tout de suite alors qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette frustration aujourd'hui ? c'est la question la plus compliquée d'aujourd'hui puisque d'abord il faut savoir que Jean-Claude commente à peu près 25 montres par semaine donc déjà il faut fournir Jean-Claude tu vois c'est un challenge c'est un problème puis l'email débarque à 2h du matin donc tu vois tu réponds pas à 3h et t'as déjà insulté 50 fois donc c'est comme ça mais pour être clair nous avons des contraintes de volume donc de toute façon vu l'arrivée énorme de nouveaux clients sur la planète on sait qu'on ne va pas pouvoir répondre comme il faut donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on est en train d'apprendre un nouveau métier parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est tout nouveau ça il y a 3-4 ans il n'y avait pas encore c'est là et les gens dans les boutiques ne sont pas habitués maintenant il y a des gens qui nous menacent qui nous insultent il y a des vrais problèmes de fond nos vendeurs ils flippent ils ont peur bien évidemment ils ne savent pas forcément tout bien gérer on n'a pas fait aussi ce qu'il fallait pour les préparer à ça on ne savait pas qu'il allait se passer ça complètement donc c'est un nouveau monde dans lequel les gens veulent tout tout de suite mais pour n'importe quoi les gens ne veulent pas attendre surtout les gens qui ont les moyens donc il faut faire gaffe et c'est un travail de tous les jours monumental mais monumental c'est des années de boulot pour aussi se mettre en place mais je vais vous dire un truc la semaine dernière je suis en vacances au Maroc et là je vais faire de la pub pour un hôtel j'étais au Royal Mansour d'abord le Maroc c'est un pays où les gens sont tous adorables les gens sont gentils il y a une notion de service d'hospitalité qui est extraordinaire ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas vu dans un hôtel tous les gens des femmes de chambre aux jardiniers aux serveurs dans les restaurants aux personnes dans la réception avoir un message d'hospitalité aussi global on le voit quasiment plus je me suis dit il faut que j'emmène tous les collaborateurs d'Odmar Piguet prendre des leçons dans cet hôtel non mais c'était un truc c'est extraordinaire la vraie hospitalité juste une phrase à chaque fois qu'on demandait quelque chose à quelqu'un et qu'on disait merci la réponse était avec plaisir juste ça avec plaisir et c'est ça dont le monde aussi a besoin aujourd'hui on ne va pas arriver on ne va pas réussir à faire parfait mais il faut qu'on ait un peu plus d'amour et d'humanité dans ce qui se passe mais c'est difficile en ce moment et Jean-Claude c'est quoi ton regard par rapport à cette demande Ma réponse c'est qu'il faut apprendre à aimer le client c'est une question de respect du client et il ne faut jamais oublier c'est qu'on va dire le client est roi et moi j'ai dit à mes gens en fait notre travail c'est de s'occuper de deux personnes la première c'est la reine et qui est la reine c'est le produit la deuxième personne dont on doit s'occuper c'est le roi et qui est le roi le client alors on a une reine le produit on a un client le roi et qu'est-ce qu'il faut faire il faut organiser une rencontre où la reine et le roi se rencontrent où le client et le produit se rencontrent et qu'est-ce qu'il est pendant cette rencontre il faut s'organiser pour qu'il tombe amoureux l'un de l'autre et qu'il fasse des enfants c'est ça notre travail est-ce que tu arrives à nous en dire plus parce que là parce que là il va falloir mettre X dans pas longtemps tu continues il va falloir mettre X est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur quel type c'est une relation un peu dites-nous tout ça entre la reine et le roi les enfants c'est facile mais la reine d'une marque c'est forcément son produit le roi d'une marque c'est son client donc il faut que la reine et le client se marient s'ils restent séparés ça veut dire que le produit ne va pas atterrior chez le client donc tu es en train mais moi dans ce que disait aussi François ce que j'entendais c'était aussi le fait que peut-être que le mariage ne peut pas être consommé tout de suite mais qu'en attendant il peut avoir entre le roi et la reine peut-être des intermédiaires ou peut-être pas des intermédiaires mais plutôt mais non mais c'est pas ça c'est pas ça il y a plein de moments dans la vie où on doit attendre pour accéder à certaines choses c'est pas qu'un problème de l'horlogerie ou de certaines marques non on le découvre mais même des fois un rendez-vous pour un médecin parce qu'un médecin va avoir une spécialité et on veut ce médecin parce qu'on sait qu'il va guérir mais ce médecin il a déjà des rendez-vous bookés six mois à l'avance et on ne peut pas y accéder on va tout faire pour accéder parce que là c'est la santé on parle pas d'un produit on parle de sauver soi bien sûr donc on est habitué à avoir de temps en temps ces moments où on doit attendre ce qui compte au milieu c'est ça c'est des interactions comment on va faire attendre comment on va faire patienter comment on ne va pas exclure en fait la personne potentiellement du cercle dans lequel on va la faire rentrer il y a plein de choses qui doivent être faites comme ça et ce n'est pas une science parfaite il n'y a pas une règle qui dit on fait comme ça comme ça comme ça et ça marche sinon l'ensemble du monde du luxe de l'hospitalité serait extraordinaire aujourd'hui ce n'est pas le cas on parle quand on parle de standards de très haut niveau dans l'hôtellerie on parlait de Four Seasons à un moment ils ont réussi à créer un standard à peu près global je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui on parlait de Singapour Airlines dans l'aviation personne à ce jour il n'y a pas une personne qui peut dire il y a un standard de l'hospitalité qui a été créé dans le monde du luxe il n'y a pas une marque de luxe une qui a réussi l'exercice il n'y en a pas une et vous savez pourquoi parce qu'en fait en fonction de dans quel pays on est de telle marque la personne ou les personnes vont faire les différences et on n'arrive pas à faire à répliquer ça il est là le challenge de demain mais ça c'est génial c'est comment on va réussir à créer un standard de l'hospitalité dans le monde du luxe et bien moi je pense que c'est une bonne une bonne conclusion pour notre talk parce que ça ouvre plein de perspectives de jobs et de propositions oui et moi je le trouve super parce que ça permet peut-être moi j'invite aussi la communauté c'est vrai parce que j'ai plein de gens qui disent oui mais j'aimerais bien me contacter aussi ce qui est bien c'est d'arriver avec des idées donc n'hésitez pas à arriver avec des idées parce que justement des fois ces idées elles peuvent germer et ça peut ouvrir tout plein de possibilités et cette hospitalité ce savoir-faire et ce savoir-être finalement il est essentiel donc moi pour ma part le talk arrive bientôt à sa fin je voulais vraiment vous remercier encore une fois de participer à cette rencontre vous avez joué le jeu vous êtes extraordinaires et puis franchement vous avez en tout cas pour François-Henri vous avez une super équipe donc merci à cette équipe qui est vraiment super et puis je vous remercie moi on va se retrouver très vite on va vous proposer tout plein de contenu sur nos réseaux sociaux je voulais encore vous vous remercier parce que là vous êtes aussi extraordinaire depuis le début de Covid vous êtes toujours avec nous vous nous avez suivi tout au long de cette aventure JobWatch et puis on vous réserve tout plein de surprises on sera là pour le PSJ on sera là avec la sous-traitance horlogère on sera là avec l'horlogerie on sera là pour les événements et on a François-Henri qui veut nous dire un message je crois je veux vraiment remercier Jean-Claude je veux vraiment remercier Jean-Claude Jean-Claude c'est une des personnes qui a brisé plein de codes dans l'industrie horlogère c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect c'est quelqu'un qui m'a challengé plein de fois mais quand on regarde aujourd'hui la passion à 73 ans qui dégage qui est une passion de quelqu'un de 18 j'ai qu'une envie de lui dire mon Jean-Claude je t'aime merci merci je vous aime aussi génial génial merci une belle France bravo merci ciao ciao une bonne journée à tous et à toutes merci encore ciao à bientôt tout plein d'amour à vous tous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501